Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquerons un arrêt sur la dernière sortie du préfet du Foudi, Emmanuel Digden, qui de manière substantielle a fait comprendre au niveau de son arrêté que d'orinavant il est possible qu'un citoyen vivant dans le département du Foudi soit expulsé si jamais le ressortissant en question ou alors l'habitant en question a tenu des propos discourtois à l'endroit de celui qui incarne les institutions de la République. Quelques jours plus tard, le ministre de la Communication est également remonté au créneau pour condamner également les propos outrageux et surtout irrévérencieux à l'endroit du président de la République, mais lui avec un ton plus ou moins acceptable. Aujourd'hui, le débat a un fleu au niveau justement des médias et même de la place publique. Beaucoup qui pensent que le préfet du département du Foudi vient de faire 60 ans en arrière. Beaucoup pensent également que le préfet du Foudi vient de piétiner les lois de la République. Nous allons passer la parole d'abord à Maître Nougat et je le fais aussi à dessein parce que lui c'est un homme de loi, il n'a fait que ça dans sa vie. Maître, quel est le regard, quelle est l'analyse que vous posez sur l'arité préfectorale ? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre. Pour moi, venant d'une autorité publique, le préfet veut susciter des révoltes, de la subversion, de l'insurrection. Ah bon ? Oui. Mais c'est ce que lui condamne. Mais je pense que c'est ce qu'il veut susciter en faisant semblant de condamner. Mais c'est très grave ce qu'on dit. J'ai examiné rapidement, je n'ai pas fait attention, mais la constitution garantit la liberté d'aller et venir. La constitution garantit la liberté d'expression. Tout à fait. Ça veut dire que la liberté de manifestation est également garantie. Alors, quelle loi le préfet entendait-il appliquer en prenant son arrêté ? De toute façon, ce n'est pas la constitution. Il a appliqué la loi, il a visé les lois qui font référence à sa propre nomination, à la création de son ministère, à l'organisation du gouvernement, etc. Et aucune de ces lois ne lui donne que j'aie rapidement à regarder le pouvoir qu'il s'est donné. C'est-à-dire celui d'interdire la liberté d'expression, la liberté de circulation, enfin d'envisager puisqu'il ne l'a pas interdit. Il faut utiliser le bon mot. Donc, en faisant cet acte, le préfet s'est fait davantage un bug, c'est-à-dire qu'il veut susciter quelque chose. Alors, que peut-il susciter à partir de cet acte qui n'est pas directement applicable ? C'est-à-dire, ce n'est pas un acte qui interdit quelqu'un ou bien qui expulse quelqu'un du fou, dit, mais qui avertit. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire ? Ce qu'il veut faire, c'est susciter des réactions. C'est donner l'impression qu'il a des pouvoirs au-delà de la loi. Et évidemment, s'il a des pouvoirs au-delà de la loi, le citoyen normal ne peut pas l'admettre, va réagir. Et en réagissant, qu'est-ce que ça peut donner ? Ça ne peut donner qu'une insurrection. Et cet acte, je le prends exactement dans le même sens que la création de Boko Haram, ou bien dans le sens du démarrage des conflits du Nord-Ouest et du Nozo, comme on dit aujourd'hui, à partir desquels un prétexte, la traduction des lois Ouada en anglais, a donné lieu à une guerre civile. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, ce acte est assez dangereux, assez grave. Il faut que les services spéciaux examinent avec minutie et attention qu'est-ce qui a motivé le préfet. Il faut que les services spéciaux l'examinent. Vous êtes dans un exercice très compliqué là-bas. Il faut s'abonner lourdement, monsieur le préfet. Parce qu'il n'est pas seul. On a vu des attitudes du ministre de l'AT aller dans ce sens. Et on se demande s'il ne cherche pas un tout petit peu à amplifier quelque chose que le ministre de l'AT qu'on a essayé de réduire.